T'as déjà eu une attirance physique ou des sentiments amoureux pour Jade ? Petit message important les amis, aujourd'hui est une vidéo comme j'en ai pas beaucoup d'habitude. Une vidéo en toute transparence, où je vais un petit peu me livrer à vous, vous parler à cœur ouvert, à cœur vivant, voilà, comme dirait Jade. Allez, j'espère que ça vous plaira, bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés confortablement, on est dimanche, j'ai ma petite tasse, y'a rien dedans. Et au vu des récents événements qui se sont passés sur la chaîne, je me suis dit que vous aviez peut-être quelques questions. Donc oui, nous allons parler de Jade, comment son départ m'a affecté, m'affecte. Nous allons parler d'Emy, oui, qui vous manque, nous allons évidemment parler des princes. Et puis bah, le reste, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Allez, installez-vous confortablement les amis, comme dirait mon frère sur sa chaîne YouTube. Alors installez-vous confortablement, prenez vos pop-corns, et bonne vidéo. Prenez vos pop-corns, j'ai regardé mes vidéos. Prenez, j'ai essayé de bien s'entraîner. Et bonne vidéo. C'est ça que tu fais ? Ouais. Les amis, les amis, êtes-vous, est-ce que vous êtes comment chez vous en ce moment ? Est-ce que vous êtes bien installés ? Comment vous regardez mes vidéos ? Est-ce que vous les regardez en famille, avec votre copain, votre copine, sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur ? J'aimerais bien que les amis, en commentaire, vous me dites comment vous regardez mes vidéos. Est-ce qu'il y en a qui sont aux toilettes en ce moment même ? Je ne me vexerai pas. Est-ce que tu imagines la personne qui est aux toilettes ? On ne voit plus Emy LTR sur ta chaîne. Vous êtes fâchés, point d'interrogation ? Les amis, je vais vous dire la vérité. Le Covid a eu un peu raison de notre binôme. Voilà, la situation, on va dire, sanitaire a eu un petit peu raison de notre binôme ces derniers mois. On ne s'est pas vus avec Emy. Donc vraiment, c'est très compliqué. Alors on se parle toujours, donc on n'est pas du tout fâchés. Et d'ailleurs, pour vous dire toute la vérité, on devait vous faire une petite vidéo avant Noël. On n'a pas réussi à accorder nos emplois du temps. Mais on s'est dit que début janvier, on est début janvier, il y a bientôt une vidéo avec Emy. C'est quand que tu résous nos problèmes d'amour ? Les amis, je ne me souviens plus si je vous en ai parlé. J'ai en projet peut-être de faire, oui, une petite série avec Juju. Où on va faire un petit peu les docteurs Love. Darko et Juju s'occupent de vos problèmes d'amour. Alors c'est un petit peu... C'est drôle qu'on s'occupe de vos problèmes d'amour. Sachant que nous vraiment, l'amour c'est pas trop ça. Pour Juju et moi. Mais c'est ce qui rendra le truc encore plus drôle. Dites-moi si ça vous dirait de voir ça. Genre vous nous envoyez vos problèmes d'amour et bam ! On y répond avec notre petite touche de sincérité et d'humour. Est-ce que Jade va revenir ? Écoutez, je ne sais pas. Elle sait qu'elle peut revenir quand elle veut. Mais Jade, avant, il faut qu'elle soit prête à revenir. Et je pense que là, elle a besoin de prendre du recul. Et Jade, quand elle veut, elle reviendra. Mais pour l'instant, Jade ne va pas revenir. C'était pas du tout un prank. Je suis désolé. Vous me détestez quand je fais des pranks. Mais là, je pense que vous auriez bien aimé que ce soit un prank. Et bah du coup, la prochaine question est un petit peu reliée. Et vous êtes énormément à me poser la question. Et c'est légitime. Parce que même moi, je me la pose. Chloé va redevenir assistante ? Tu vas prendre Kim à la place ? Ou en chercher une nouvelle ? Les amis, je vous jure. Et c'est fou qu'il y ait cette question. Parce que c'est sincèrement les trois possibilités que je me pose tous les jours. C'est très rare. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je vous le dis. Parce que c'est vrai que d'habitude, je suis souvent, tu vois, genre... Tu vois, j'ai l'impression que j'ai des solutions pour tout. Des réponses pour tout. Mais là, tu vois, je n'en ai pas. Ça me fait un peu me sentir mal, tu vois. Prends ton temps aussi. Bah tu vois, non, vraiment, j'ai mon assistante. Tu vois, ça se passe bien. Et là, d'un coup, j'ai pu rien. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle est la bonne décision. Je ne sais pas vers où... Les amis, vous, vous en pensez quoi ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? En vrai, j'aimerais bien avoir votre avis. J'ai beaucoup de questions sur Jade. Mais parce que vous m'en avez posé énormément. Comme je n'ai rien à vous cacher. Et que je ne vais pas faire l'aveugle. J'ai vu tous vos commentaires sur la vidéo. Je vois toutes vos questions. Vous êtes, mais des centaines et des centaines à me poser cette question qui arrive. Tu as déjà eu une attirance physique ou des sentiments amoureux pour Jade ? Tu sais pas quoi dire ? Hein ? Tu sais pas quoi dire ? Bah... Je peux te remercier. Ah oui. Jade est une fille très très jolie. Elle est super belle. Oui, je ressens une attirance physique pour Jade. Mais ça ne veut pas dire que... Oui, je ne vais pas non plus avoir des sentiments amoureux pour toutes les filles jolies que tu vas croiser. Oui, voilà. Sinon, je... T'es amoureux de tout pareil. T'es amoureux de tous les jours. Donc non, nous n'avons pas développé de sentiments amoureux. En revanche, j'ai développé énormément, énormément d'affection. J'ai vu beaucoup de commentaires où ils disaient que j'étais limite trop protecteur. Mais c'est parce que je suis comme ça. Quand je suis pris d'affection pour quelqu'un, j'ai besoin de la protéger. Et j'ai besoin d'être là pour elle et de faire attention. Et c'est pour ça que je suis comme ça avec Jade. Et ça ne s'explique pas. Je l'ai pris sous mon aile. Et elle a pas le choix. C'est comme ça. Recherches-tu actuellement le grand amour ? Alors comme vous le savez, je ne vais pas le répéter encore une fois, une millième fois. Bon, je vais vous dire, oui. J'ai été très 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 longtemps en couple. Et j'ai mis énormément de temps à passer à autre chose. Jusqu'à pas longtemps, c'était toujours pas le cas. Mais ça, ça fait 4 ans, 5 ans ou... Non, 3 ans. 3 ans ? Mais ouais, mais j'ai... Ça fait 3 ans que je ne suis pas passé à autre chose. Maintenant, oui, c'est vrai. J'ai mis presque 3 ans, en vrai. C'est si fou. C'est énorme, hein. C'est énorme. Mon frère vient de me dire, mais ça fait 3 ans. Il dit, oui, c'est vrai. Mais dans ma tête, c'était hier. Je te jure, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si pour vous, vous avez vécu une rupture, par exemple, et que vous mettez beaucoup de temps à vous en remettre, c'est pas que vous êtes bizarre. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, moi aussi. Je suis comme vous. Aujourd'hui, vraiment, je me sens totalement libéré, mes amis. Et je suis vraiment heureux de vous le dire et de ressentir ça, parce que jusqu'à pas longtemps, c'était toujours pas le cas. Et je pensais être bizarre. Je me disais, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'un jour, ça passera ? Et bien, c'est passé. Et que tant, tout passe. Et je pense aujourd'hui être prêt à peut-être redécouvrir quelque chose. Redécouvrir quelque chose que j'ai pas connu depuis très longtemps. L'amour. C'est vrai, il y aurait une Madame Darko ? Il se peut qu'il y ait une Madame Darko. Bientôt. Alors, retenez bien cette date. Je ne peux rien vous dire. Je suis désolé, c'est horrible de dire ça. Mais je ne peux rien vous dire. Mais, j'ai une info quand même à vous donner, c'est qu'en mars 2021, c'est dans pas longtemps, les amis. C'est dans deux mois. Il y a un gros, gros truc sur ma chaîne. Peut-être qu'à ce moment-là, je vous présenterai une Madame Darko. J'ai trop hâte, les amis. Ça va être le plus gros, gros, gros projet que j'ai fait depuis que j'ai commencé il y a 4 ans. Ah, j'ai trop hâte. Je ne peux rien vous dire, c'est horrible. Mais, vous, c'est mars 2021. Ah, les amis, la fameuse question. Vas-tu faire les princes et les princesses de l'amour l'année prochaine ? Les amis, j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est vrai, un post Instagram. Où je vous disais à 150 likes, je vais faire les princes l'année prochaine. Je dois vous avouer quelque chose. Avec Bastos, on s'était dit il y a peut-être un an, un an et demi, que si un jour, on refaisait de la télé, eh bien, ce serait les princes. Je trouve que les princes sont assez bien mis en avant. On n'a pas besoin de faire des pitreries comme d'autres émissions pour apparaître à l'écran, vu que les histoires sont déjà créées pour nous. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, en plus, c'est cool. Peut-être trouver l'amour. Maintenant, Bastos a sauté le cap avant moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Il se peut, donc, que je trouve l'amour en mars 2021. Donc, si je trouve l'amour en mars 2021, je ne peux pas faire les princes. Je ne vais pas y aller alors que j'ai trouvé l'amour. Tout va se jouer en mars 2021. Ré-retenez bien, vraiment, en mars 2021, vous le mettez, vous l'accrochez comme ça. Sur votre mur, OK ? La dernière question. Qui est cette fameuse fille à qui tu as acheté une montre ? Les amis, en ce moment, vous me faites trop rire. À qui est cette deuxième paire de baguettes que tu es tout seul à manger ? À qui est ce troisième bout de viande en story ? À qui est cette fille à qui tu vas offrir la montre ? Parce que oui, j'ai dit en story que j'allais offrir une montre à une certaine fille. Et les amis, c'était un petit cadeau pour Jade. C'était un cadeau de Noël pour Jade. Et en fait, elle est grave parce que... Bah, parce qu'elle l'a détestée. Elle l'avait pas. Je rigole. En gros, elle l'a oublié. Faites des cadeaux à Jade. Elle les oublie. Elle en a rien à foutre. Sympa. Merci, merci, Jade. Si quelqu'un veut le gagner dans les commentaires, ça montre. Donc, voilà, les amis, c'était pour Jade. Je n'ai plus aucun secret pour vous. Enfin, presque. Les amis, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve dimanche prochain avec une vidéo. Si je ne m'abuse, bastos. Merci infiniment, infiniment d'avoir été là. Je suis heureux, voilà. Je suis heureux d'être avec vous tous les dimanches. Juste, il faudrait que je répare mes garçons derrière. Vous contribuez à 100% à mon bonheur. Et... Et ça fait... Oui, ça fait cucul un petit peu de dire ça et tout. Mais je ne vous dirai jamais assez. Merci. Je vous aime. Et puis à très vite. Je fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501